C'est la deuxième table ronde et le sujet, comme vous avez vu sur le programme, c'est « Peut-on avoir d'autres relations avec une plante que l'exploitation ? » Alors, je vais commencer par vous dire que ce n'est pas parce que une plante est aimée et appréciée, qu'elle va être conservée et qu'elle va survivre. On a un exemple très connu dans l'Antiquité, c'est le siphion, qui est une plante qui était apparemment délicieuse, qui était quelque part, d'après ce qu'on sait, on a une image, une seule image, c'est sur les pièces de monnaie, c'était quelque part entre le scénarie et l'angélique, avec des grosses côtes très cannellées, plus marquées que celles du j'ai vu. C'était une chose tellement délicieuse que c'était le principal objet d'exportation en mer de sirènes. Sirènes, c'est une ville qui était dans ce qu'est aujourd'hui la Libye et la sirène aïque étaient connues pour la récolte et l'exportation de cette plante qui allait à Rome, qui allait à Athènes, qui allait dans tout le bassin méditerranéen. A cette époque-là, la Libye avait un climat complètement différent d'aujourd'hui. Il y avait des forêts, il y avait des sources et même c'était un pays extrêmement fertile. Aujourd'hui, c'est beaucoup désertifié. Alors, plus le premier siècle après Jésus-Christ, écrit, c'était encore un pays fertile au premier siècle et les Grecs ont compris la Sérénalique sept siècles avant notre ère. Et au troisième siècle avant notre ère, c'était le grand boum du syphium. Et donc, on le trouve sur les pièces de monnaie de sirène. Et au premier siècle après Jésus-Christ, c'était encore très fertile et Pline, l'ancien qui est un naturaliste, dit « Le sol qui est arrosé, j'ai mis d'une fertilité merveilleuse, une source écoule abondante, mais dont les oeufs se distribuent aux habitants pendant un nombre d'œufs fixés. » Là, sous un panier très élevé, croit un olivier, sous l'olivier un figuier, sous le figuier un grenadier, et sous le grenadier une vigne, sous la vigne en sang du blé, puis des légumes, puis des herbes potagères, tous dans la même année, tous élevant l'un vers les autres. Donc, c'était en fait une forme d'avante floresterie, à l'époque, avec un ombrage important. Le pays a été totalement déboisé, pour plein de raisons. Une raison importante, c'était pour la culture des blés massifs, parce que quand on déboise les forêts, le sol est extrêmement fertile, les premières années. Notre raison, c'est pour faire ces fameux bateaux qui allaient exporter le syphium. En tout cas, on ne sait pas si le syphium a été cultivé, mais il a complètement disparu. Alors, de nos jours, il y a une plante qui a attiré l'attention des gens qui s'occupent de conservation, c'est l'ernica. L'ernica montana, que tout le monde connaît, parce que c'est un des grands romains d'homéopathie. Et comme en France, 65% des mères de famille ont utilisé l'homéopathie, en général, c'est pour donner à leurs enfants, quand ils ont fait bobos, appelé l'ernica montana, des granules d'ernica montana en homéopathie. En homéopathie, c'est bien connu qu'il y a très peu de choses dans les granules, mais en réalité, ça demande quand même des centaines de kilos par an de télé de l'ernica. On ne sait pas cultiver l'ernica pour la raison simple qu'il faut un terrain à la fois très drainant, très sec, et en même temps un air très humide, et en même temps une terre très acide, et beaucoup d'ultraviolets. Donc il faut que ce soit une altitude, il faut qu'on ait les vents de l'océan humide, et il faut que le terrain soit très sec et très acide. On n'est jamais arrivé à la cultiver. En tout cas, pas l'ernica montana, il y a une cousine qu'on arrive à cultiver qui vient, je crois, de m'y aller. C'est ce que l'a dit Clotilde Boevert. Aujourd'hui, l'ernica montana, c'est une ressource vraiment très importante. Historiquement, on allait surtout la chercher dans les Vosges, dans un massif qui s'appelle le Markstein, au début du XXème siècle, même les Suisses allaient la chercher là-bas. Il y a une telle demande, surtout à partir des années 1990, parce qu'on a inventé l'huile d'ernica, enfin on a inventé, on s'est mis à produire de l'huile d'ernica pour les sportifs de haut niveau, c'est un produit français, très chic, de luxe, qui a un grand succès dans les Vosges. Et c'est arrivé à un point où on s'est demandé s'il allait y avoir assez de ressources d'ernica pour durer longtemps. Donc, il y a eu une crise dans les Vosges. D'abord, on en a trouvé, on en a cherché, on en a trouvé dans les Tirénées, en Auvergne, dans quelques endroits. Et il y en a aussi en Roumanie, mais sinon, son milieu est extrêmement limité. Et bon, parce qu'il faut que ce soit quand même en montagne pour avoir tous ces ultraviolets. Donc, quand il y a eu cette crise dans les Vosges, on a finalement compris qu'il fallait arrêter d'enraisser et de chôler les pâturages de très haute montagne, parce que là, si la terre devenait trop riche, l'ernica ne pouvait plus pousser. Or, en fait, les agriculteurs de haute montagne, ils étaient très contents d'avoir ces pâturages de haute montagne, qu'ils engraissaient avec un peu de chaux, qu'ils désacidifiaient le sol avec un peu de chaux, parce que ça permettait de faire un fromage de haute qualité, qui était très recherché. Finalement, on a réussi à faire un accord entre les agriculteurs et les cueilleurs. Et donc, voilà, je voudrais vous dire que c'est comme l'histoire de Sylphio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger une plante sans protéger l'environnement. Et dans l'environnement, eh bien, il y a les cueilleurs. Et là, j'ai Elgarita, qui s'occupe des cueillettes sauvages pour le conservatoire botanique national des Pyrénées, et qui est l'ethnobotaniste, c'est-à-dire la science des rapports entre les hommes et les plantes, qui est la spécialiste des rapports entre les plantes de cueillettes et les cueilleurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je suis épologue au conservatoire botanique national de Pyrénées et Midi-Pyrénées, et nous travaillons depuis une dizaine d'années sur cette thématique des cueillettes commerciales. L'histoire de la roue de carte, c'est un peu la voie royale que vous me tendez pour aborder deux sujets que je voulais porter devant vous aujourd'hui, c'est celui des cueillettes commerciales en France, qui sont particulièrement méconnues. Et si le thème de la table ronde était plutôt « Peut-on avoir d'autres rapports que celui de l'exploitation avec les plantes ? », je vais le tordre un petit peu pour que mon intervention rentre dedans. Et c'est plutôt « Comment est-ce qu'on s'arrange avec l'exploitation des plantes ? » Enfin, « Comment est-ce qu'on s'arrange avec ce qu'on fait avec les plantes ? » Donc, l'arnica, vous l'avez évoqué, c'est une des plantes majeures de nos pharmacopées, très exploitées. Et il faut savoir qu'elle monte parmi les 728 espèces ou sous-espèces que nous avons recensées comme pouvant être cueillies et faisant l'objet, en tout cas de cueillettes commerciales dans les milieux naturels douze mois anthropisés, en métropole. C'est une étude que nous avons faite avec des cueilleurs professionnels et avec Jean-Paul Lescure, qui était écologue à l'IRT. Donc, la première chose qu'il faut faire savoir, même si c'est de plus en plus connu et que ce n'est pas ici que je ferai le scoop avec ça, mais c'est que le grand public et les pouvoirs publics semblent, eux, méconnaître, le fait que la cueillette des plantes sauvages et non pas des plantes de culture ou des plantes qui viennent de pays émergents. Donc, la cueillette des plantes sauvages, en France, approvisionne en nombre d'espèces et en volume, donc on parle vraiment de tonnes, de nombreux marchés et de différentes filières. Alors, en vrac, la pharmacie, la cosmétique évidemment, mais aussi l'agroalimentaire, la décoration florale, par exemple. Les plantes sont absolument partout. Et, comme vous le disiez, la mica représente une sorte de tête de liste que tout le monde connaît, grâce aux dégranules, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, pour toutes les plantes qui sont cueillies, je vous renvoie à l'article du monde des plantes. Vous aurez plus d'indications. Ça, c'est au niveau français. Au niveau international, l'OMG Trafic, qui s'occupe de l'exploitation des ingrédients naturels sauvages, a produit un rapport en 2018, qui dit que 60 à 90% des plantes aromatiques et médicinales, qu'on appelle dans notre jargon pour faire preuve les pâmes, commercialisées dans le monde, sont issues du sauvage, et que ce commerce a été multiplié par 3 depuis 1999. Donc, aujourd'hui, les clients professionnels avec lesquels je travaille, et les industriels, confirment cette hausse de la demande. Et c'est vraiment une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Voilà. Donc, en fait, on est face à une énorme masse végétale au service d'une économie mondiale, et on est bien loin de ce que l'ONF appelait les menus produits pour qualifier justement les autres produits que le bois dans la forêt. Donc là, on a vraiment... Vous trouverez aussi sur le rapport trafic des indicateurs et des chiffres assez éloquents. Marie-Poix, qui a introduit la conférence, le montrait déjà dans ses articles en 2012, donc comme vous le dis, c'est par les sangles, sous l'angle de ce qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire les dangers qu'une surexploitation effrénée fait peser sur les espèces, mais aussi sur les espaces. Au niveau mondial, trafic, toujours dans ce rapport, annonce que sur les 30 000 espèces connues pour leur usage aromatique et médicinal, seulement 7% est évalué en fonction des menaces d'extinction, et que sur ces 7%, une espèce sur 5 est menacée d'extinction à l'état sauvage. Alors, voyons le côté plein du verbe. Il reste beaucoup de boulot pour étudier les 93% restants, donc ça fait du travail pour les conservatoires. entre autres. Mais sinon, comme disait Pierre Miettagui, qui a posté une vidéo en introduction peut-être de cet événement, eh bien, est-ce qu'on doit attendre de tout expliquer ou de tout savoir pour pouvoir agir ? Et là, ça me rappelle aussi une anecdote, un échange que j'ai eu avec Thierry Thévenard, que je salue ici particulièrement puisqu'il aurait dû être ici. quand je lui ai annoncé que le conservatoire allait faire des expériences, en mettant en place un protocole expérimental sur les effets de la cueillette sur Rodiola rosea, qui est une plante dont on utilise la racine et qui a déjà été fortement menacée et même dévastée dans d'autres pays européens. Et moi, j'étais assez fière de dire qu'on allait se couper de cette plante en tant que conservatoire. Et Thierry m'avait répondu, eh bien, c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour savoir que quand tu files une baffe à ton garçon, ça va lui faire mal. Donc, j'avais été un peu vexée de sa réaction sur le moment en disant, mais en fait, tu comprends bien qu'effectivement, on sait que Rodiola rosea, puisqu'en plus, c'est la racine qu'on l'exploite. Si on l'exploite, ça va faire mal aux populations exploitées. Mais j'avais envie de lui dire aussi qu'en fait, il fallait bien faire avec les règles du jeu d'une société où tout passe par les chiffres, les quantités, les quotas, et que c'était vrai que le naturalisme, pour être entendu, a toujours besoin d'apporter beaucoup d'arguments, de faire état d'interactions qui sont parfois difficiles à faire comprendre, qui doivent prendre en compte de nombreux aléas, alors que le marchand n'a besoin que de quelques chiffres pour convaincre. Donc voilà, on était quand même en train de faire un effort pour, justement, dans cette société qui mesure tout, apporter des chiffres de compréhension pour essayer de montrer que dans Rodiola rosea, en tout cas dans les Pyrénées, il était hors de question qu'on puisse l'accueillir. Donc, tout ça m'amène aussi à dire que, finalement, ce dont on se rend compte, même à travers les chiffres de l'ONG Trafic, quand ils disent de 60 à 90 %, on voit que c'est des fourchettes immenses, même un qui ne maîtrise pas les chiffres. Je veux dire que, bon, pour qui ils maîtrisent les statistiques, on sent bien que c'est très flou. Effectivement, on manque cruellement de données écologiques et économiques pour avoir une vision réaliste de ce que représentent les clés commerciaux en France. Donc, il y a, en ce moment, en projet, l'idée d'un observatoire des cueillettes, qui a déjà posé ses premiers jalons, grâce à une étudiante d'un groupe Aritec et un financement de France Agrimaire. Et là, on attend des décisions du ministère de la Transition écologique pour voir comment on peut construire sur cette histoire d'observatoire de cueillettes. Pour autant, les chiffres qu'on pourrait avoir dans un observatoire de cueillettes ne fassent pas toutes les zones d'ombre qu'il y a sur les cueillettes commerciales. Et il faut savoir que ces cueillettes, même en France, et ça, c'est quelque chose que l'on sait mal, sont faites d'une part, effectivement, d'obscurité, d'exploitation des hommes, enfin des plantes, mais aussi des hommes, et où la plante a largement changé de statut dans ces dernières décennies, et où elle est devenue maintenant matières premières, produits, marchandises. Les cueilleurs, aussi, ont changé de statut. Là, je vous renvoie à d'autres publications qu'on a pu donner et que vous trouverez sur le site du Conservatoire. Et vu le temps qui me reste, je ne m'attarderai pas à comment les cueilleurs étaient d'abord des gens du monde rural, et comment ils sont devenus maintenant. On assiste actuellement à un moment charnière dans les cueillettes commerciales, puisqu'ils sont en train de se professionnaliser. Alors, les cueilleurs, il y en a d'autres types. Il y a des cueilleurs, on dirait que les circuits courts, qui cueillent à la main très délicatement en demandant pardon à la plante. Et puis, il y en a qui cueillent à la tronçonneuse. Voilà, et pour les filières longues et pour l'industrie. Pour autant, toute cette diversité de personnes s'est bien rendue compte qu'ils étaient tous assis sur la même branche et qu'il était nécessaire de pouvoir réfléchir à ce qu'était la ressource. Donc, ils se sont fédérés en association en 2011 et donc, parce qu'ils créaient l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, où on tente, en les accompagnant, d'introduire des histoires de gestion. Ça, tout le monde s'est réuni autour de la notion de gestion de la ressource, mais aussi de sensibilité qu'on a aux vivants et comment introduire cette sensibilité dans une forme de normalisation des pratiques. Je vais passer la parole à Côté du Boisvert, qui va nous parler d'une autre manière d'appréhender les plantes que par l'exploitation. Côté du Boisvert est venu pour aller voir écrire au moins une trentaine de livres sur les plantes. Je suis aussi pour faire une très bonne cuisine aux différentes journées des plantes. Ces livres se touchent aussi bien à la gastronomie, mais surtout à la botanique pratique. Elle est aussi la personne qui a fondé l'école des plantes et disons que fait partie des gens qui ont tenu la botanique à bout de bras, quand les pouvoirs publics l'avaient laissé complètement tombée. C'est pas tout. Merci. Donc je vais vous parler des plantes symboles et de leur rapport à la phytothérapie. Il y a de charmants petits livres, 19e, début, 20e siècle, qui sont un petit peu bizarres et qui vont vous donner des choses très douces. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau dit, je vais vous parler de la pervenche en premier, de la petite pervenche qui est dans le bois, qui commence à s'ouvrir. Pour Jean-Jacques Rousseau, il dit que c'est un souvenir doux de Madame de Vérins. Donc on en conclut que petite pervenche égale souvenir doux. En fait, ce n'est pas ça. La pervenche, les tiges de pervenche vont servir de lien au jardinier. Ça marche très bien, j'ai essayé, c'est parfait. Ils vont aussi être... Ça va être un lien, par exemple, de mariage. En savoir, un jeune homme qui offrait une petite pervenche à une jeune fille attendait une réponse pour une demande en mariage. Et vous avez d'ailleurs la preuve dans la chanson aux quatre coins de vie, un bouquet de pervenche, c'est une demande en mariage. Vous avez aussi des endroits, j'en ai par chez moi, qui sont couverts de petites pervenches. Ce sont des endroits où il y a eu, il y a 800 ans, 1200 ans, au plein Moyen Âge, un château, des prises de châteaux, des souterrains, un tas de choses, ce sont des endroits anciens. Donc, il relie notre mémoire de l'actualité à ce qui était ancien. Vous avez aussi la façon de traiter avec la petite pervenche. C'est Vincenot qui, dans la vie de Bourde, dit à propos de personnes qui oublient le lien entre les noms propres et la chose qu'ils veulent nommer, il est bon pour la pervenche. Alors, pour les grands-pères, on va faire des vins blancs à la pervenche, à la petite pervenche, et des dizaines pour les grands-mères. Et on s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait de déconnexion des neurones. On en a tiré la vincaline, qui restaure cette connexion. C'est devenu un médicament. La vincaline, c'est de la petite pervenche. Surtout pas la grande pervenche, qui est une plante qui a été introduite. Vous avez aussi la pervenche de Madagascar, qui va traiter des cancers, et qui est la vinculoplasmine, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est la petite pervenche. Vous avez une autre plante, je vous ai pris trois plantes. Le romarin officinal. Le romarin officinal, que l'on trouve aussi bien au bord de la mer à Roscoff, en Grande Buisson, qu'au bord du Sahara, au Maroc, ou plus très bien. Qui est une plante très importante. Et en fait, qui a comme symbole renaître. C'est-à-dire que, par exemple, c'était le bouquet de la mariée, avec l'amour qui devait renaître tout le temps. Mais c'était aussi le bouquet qu'on mettait sur des tombes. Pour que les êtres sûrs, en somme, c'était le symbole de la possible renaissance d'un mort dans une autre vie. Quand j'ai raconté ça à une de mes amies qui peignait des icônes, elle était très étonnée. Parce que ce que l'on prend pour faire renaître l'icône, quand l'icône est très noircie, c'est justement de l'huile de romarin. Et c'est très efficace. Et enfin, si on repart dans le Sahara, quand les Touaregs rentraient l'expédition, leurs femmes qui préparaient les plantes, et les femmes qui connaissent bien, leur préparaient un litre d'infusion de romarin pendant trois jours. J'en ai parlé au professeur de Lavaux et qui m'a dit « oui, après c'est la crise d'épilepsie ». C'est-à-dire que c'était la dose maximale qu'ils pouvaient prendre et qu'ils les remettaient sur pied. Troisième petite chose, c'est le laurier, le laurus nobilis, le laurier officinal, le laurier d'Apollon. C'est aussi le laurier sauce, mais c'est un peu dommage de l'appeler comme ça. Et qui est, vous savez, c'est une légende, c'est Apollon qui est amoureux d'une nymphe, de la neuf Daphné, qui repousse ses avances et il court après cette nymphe. Et elle atteint un fleuve, et le fleuve est son père, et lui dit « père, sauve moi », et elle est transformée en laurier. Donc Apollon adopte le laurier, c'est sa couronne, et on va en couronner tout ce qui est la gloire. C'est-à-dire les généraux vainqueurs, les poètes, les bacheliers, baccalauréats, baccalauréats, c'est les belloriers. Les amoureux, et puis quelqu'un comme Tibère se faisait des chapeaux pour se préserver de la foudre, et ça préserverait des maladies contagieuses. Voilà. On lisait l'avenir dans les fumées d'oracles, en Espagne, en brûlant des branches de lauriers sur un feu, et c'était la petite Delphes qui était assise au-dessus d'un groupe où on brûlait beaucoup de lauriers, et qui l'intoxiquait un peu, mais c'était un oracle très couru, où tout le monde venait voir ce qu'elle pouvait dire à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça se ramène à gloire. Et toutes les plantes ont un symbole, et ce qui est très curieux, on a l'impression que c'est une vieille chose, et vous voyez, Jean-Jacques Rousseau, quelque part, avait raison au souvenir de Madame de Varins, c'est-à-dire le lien qui reste avec elle. Et en même temps, lorsque vous allez commander des plantes, des fleurs chez un fleuriste, instinctivement, la personne va vous dire, mais c'est pour qui ? C'est un enterrement. Vous connaissez cette personne. Comment est-elle liée avec vous ? Et toutes les plantes vont être des plantes qui vont avoir un symbole. Il y a aussi un autre jeu. Si vous pensez à quelqu'un, et que vous cueillez au monde votre chemin d'une plante sauvage, rentrez chez vous, consultez un vrai livre de vrais symboles, et vous allez voir que c'est ce que vous pensiez et que vous vouliez dire à la personne. Et ça, c'est très curieux. Merci, Julie Clotilde. Merci. Merci Clotilde. On va maintenant donner la parole à Gilles Clément. Tu as parlé de la petite verranche et de la grande verranche. Dans les forêts, en tout cas dans certaines forêts en France en ce moment, la grande verranche est en train de déloger la petite verranche. Et quand la grande verranche est introduite dans le milieu sauvage, elle empêche la petite verranche de pousser, elle la tue. Et c'est bon, un problème de cohabitation entre une plante, on va dire native, beaucoup de nos plantes sont pratiquement toutes les plantes natives en France, en Europe et l'Asie. Mais entre une plante native et une autre plante qui est venue beaucoup plus loin, d'Amérique ou d'Afrique de Soutre, je ne sais plus, qui finalement pourrait être considérée comme une invasive. Et ça, c'est un des grands sujets à l'heure actuelle, en tout cas du point de vue de la préservation de l'environnement un peu officielle, c'est la lutte contre les plantes envahissantes, exotiques, qui empêchent la flore locale de pouvoir subsister. Et est-ce pour vous il y a quelqu'un auquel je vais donner la parole maintenant, qui est Gilles Clément, qui est un jardinier très connu, qui a fait des têtes au jardin, qui a fait aussi des livres très beaux. C'est un jardinier, un poète. Et lui-même va vous parler de l'opportunisme végétaire, c'est-à-dire de la façon dont se conduisent ces plantes qui viennent chez nous, et la façon dont nous les appellerons et les refusons. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui ? Oui, oui, on t'entend. Alors, merci d'accepter la vidéo, parce que j'aurais bien voulu venir et je n'ai pas plu. J'ai écouté quelques-unes des prestations précédentes. C'était très intéressant. J'ai réussi à dire à propos de... Je ne vais pas revenir dessus, parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour ça. Là, j'étais très content d'apprendre qu'il y avait un rapport entre le baccalauréat et la bête laurier. Je ne le savais pas. Je trouve que c'est très beau. Voilà. Alors, l'opportunisme biologique, c'est en somme une manière de voir le monde vivant par le comportement dans sa vision la plus étendue, la question comportementale. Et si vous voulez un exemple animal, c'est simple. Vous mettez à la place du loup qui court derrière un chevreuil et c'est très fatiguant. Mais il arrive subitement dans un champ où il y a des moutons qui, eux, sont plutôt calmes et facilement accessibles. Enfin, il court, mais pas si vite. Il en attrape pas. C'est plus facile. Du coup, il ne va pas suivre le chevreuil par opportunisme. Donc, il fait, c'est du bon sens, purement. Il va s'attaquer, ce dont il a besoin, c'est de la nourriture, à ce qui est le plus accessible, le plus facile et qui lui convient. C'est pareil, je pense, pour tous les êtres vivants. Et les végétaux s'installent. Ce n'est pas le même rapport que le loup et le loup. Enfin, c'est tout de même, on peut comparer, dans des lieux qui leur conviennent. Prenons, si vous voulez, le rôle de la taupe qui remue le sol. C'est grâce à ce sol remué qu'il y aura une levée de dormance des graines de ce qu'on appelait autrefois les messicoles, les plantes des moissons qui n'existent plus du tout dans les sols de terre retournés parce que ces sols étaient complètement stérilisés. Et là, opportunément et grâce à la lumière et à l'eau, les graines vont germer. On va voir apparaître toutes ces plantes qui sont souvent à cycle court. Elles sont des thérophytes, la plupart, et qui vont disparaître après avoir fait leurs graines. Et les graines vont se répandre, mais elles ne pourront renaître qu'opportunément lorsqu'il y aura un morceau de sol renué, etc. Beaucoup d'espèces se comportent de cette façon et quand on fait une route, une autoroute, des travaux, et qu'on remue la terre, on voit arriver, par opportunisme, des plantes qu'on appelle des pionnières, qui s'installent dans des sols libres où d'autres espèces ne sont pas encore venues s'installer et quelquefois vont les coloniser. J'ai oublié le nom de cette armoise qui donne des rhumes à tout le monde. Vous devez le savoir. Je ne sais pas combien de rhinites par an, cette plante qui est exogène par ailleurs et qui s'installe partout là où la sole est renuée. Vous l'avez, non, dans la mémoire ? Moi, je ne l'ai plus. Mais peu importe, ça vient du fait que justement on est intervenu et qu'opportunément la plante s'est installée. Alors, c'est en rapport, cette notion-là… Marine nous dit que c'est l'ambroisie. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Je suis désolé de ne pas l'avoir eu en mémoire, mais c'est bien l'ambroisie en effet. Alors, cette notion-là d'opportunisme est liée directement à l'offre d'espace que l'on fait, sans forcément le vouloir, à des espèces qui sont des pionnières et qui viennent s'installer. Ce n'était pas prévu. Quelquefois, justement, elles n'arrivent que là, de façon très rapide et instantanément, comme si on ne les avait jamais vues avant. Et ce n'est pas vrai d'ailleurs. Elles existaient quelques fois, mais on ne les voyait pas. Et puis, finalement, elles prennent le terrain et elles deviennent, entre guillemets, « invasives ». Moi, je n'appelle pas ça du tout comme ça. Parfois envahissantes. C'est tout. Nous avons, nous, des plantes envahissantes chez nous, mais on n'en parle pas avec ce côté extrêmement désobligeant, le giendent, très envahissant. Mais le chêne, les chênes sont très envahissantes. Moi, j'ai sans arrêt, je suis obligé dans mon jardin, mais dans d'autres aussi, d'enlever les jeunes chênes qui ont germé parce qu'il y a des glands qui sont venus, alors qu'on n'est même pas chez un chêne. C'est parce qu'il y a des jets, des oiseaux qui sont venus et qui ont laissé tomber leurs… les glands qu'ils transportaient pour se nourrir. Mais c'est quand même un arbre qui vient d'arriver dans l'histoire même de la planète. C'était il y a 10 000 ans. Donc, quand on parle des plantes en disant « voilà, celle-là, il faut la combattre, il faut la tuer, il faut l'éradiquer », alors que c'est juste une opportune. On lui a laissé la place en faisant des travaux, en faisant je ne sais quoi. Notre intervention joue énormément, notamment dans nos déplacements. On les transporte, ces plantes qui viennent d'ailleurs, parfois sans nous en rendre compte. Il n'y a pas que le vent et les oiseaux. Nous, nous sommes des auteurs de ça. Mais elles occupent un terrain et elles sont contentes d'être là. Pourquoi faudrait-il éradiquer, en termes horribles, un être vivant qui est content de vivre là ? Si on prend en compte la question même du changement climatique, celles qui sont là depuis un certain temps, pas forcément depuis toujours, bien sûr, mais depuis quelques temps, qu'on prétend être natives, je ne sais pas ce qui est complètement, ça ne veut rien dire, mais enfin bon, vont peut-être s'en aller parce qu'elles ne peuvent plus supporter le sol et le climat, la sécheresse et les chaleurs. Et en plus, celles qui arrivent et qui sont contentes, on veut les enlever. Mais qu'est-ce qui va rester ? Nous sommes face à un mécanisme de l'évolution que nous n'accepterions pas, mais enfin, ce n'est pas croyable. Bon, tout à l'heure, je crois que c'est Marc-André Sellos qui parlait de Lamarck, c'est le premier théoricien de l'évolution. On ne parle pas suffisamment d'ailleurs du fait que c'est lui qui a fait la proposition de l'évolution. Ce n'est pas du tout Darwin, c'est lui, c'est le transformisme lamarckien. Et justement, au cours de la vie d'un être, il y a la possibilité de la transformation. Au cours de la vie d'une plante, quand il y a une période de sécheresse, un changement climatique, on peut voir certaines espèces qui parviennent à se modifier, peut-être à faire passer, comme le disait Lamarck, le caractère acquis à la descendance. C'est quelque chose d'aujourd'hui qu'on a revisité avec l'épigénétique, ça a commencé avec la maladie, peu importe, c'était acquis par les scientifiques, mais on n'évoque plus jamais Lamarck, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est un processus de l'évolution qui est très intéressant parce qu'il donne un peu d'espoir. On peut changer et on peut faire passer ce changement. Enfin, il y a des espèces qui ne peuvent pas, c'est le choc darwinien pour le coup, ils disparaissent. Donc il faudrait qu'on fasse très attention à ces mécanismes-là et que l'on profite de ces opportunes qui viennent occuper nos terrains pour éventuellement vivre avec. Vous voyez, pourquoi va-t-on mettre des bulldozers pour aller dévaster un lieu humide où il y a la jussie et en croyant qu'on va la détruire alors qu'on la multiplie en petits bouts parce que c'est une plante vegetative qui se multiplie très facilement de cette façon-là. Et c'est absolument idiot. Alors que la vraie cause, c'est l'eutrophisation du milieu dans lequel elle se trouve. Si la justice est multipliée, c'est né sur le marais d'Orques qui a été dans les Landes, un marais qui a accueilli cette plante parce qu'on avait fait des cultures de maïs pendant longtemps après avoir drainé. Bon, le maïs, on ne dit pas avec quels intrants on les a cultivés. Donc l'eau, quand on a remis l'étang en eau parce que c'était coûteux de pomper, ils ont arrêté, c'est remonté. Elle était complètement détruite d'un point de vue de sa santé, si on peut dire, très eutrophisée. Et à ce moment-là, les jussies se sont multipliées. Plante qui a dû arriver, on ne sait pas par où, sur un bateau, par des basques, enfin peu importe. Elle est chez nous, maintenant, cette jussie. Mais ce n'est pas du tout en luttant contre la jussie que l'on va diminuer son importance. C'est en dés-eutrophisant l'eau. Cela veut dire que sur les bassins versants, il faut cultiver autrement. Il faut arrêter de mettre des nitrates, par exemple, entre autres, parce qu'il n'y a pas tout ça, bien entendu. C'est une expérience qui a été faite à propos des cyanobactéries en Bretagne où, au bout de 30 ans, après avoir complètement changé les modes de culture, effectivement, on a dés-eutrophisé toute la vallée. J'ai oublié le nom de la vallée, je suis désolé, mais c'est très intéressant comme expérience parce qu'il faut longtemps, 20 à 30 ans. Et cette eau est redevenue, disons, très équilibrée. Et lorsque les cyanobactéries, qui ont toujours existé, reviennent, elles sont tout à fait raisonnables. Je veux dire, ça n'est plus du tout les envahissements qu'on peut voir et qui deviennent dangereux parfois même. En été, quand on a une pluie, après un réchauffement de l'eau, il pleut, ça lessive les sols agricoles. Et là, on ne peut même plus mettre un pied dans l'eau. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de voir comment tout est complètement lié. Et moi, je suis plutôt favorable à l'étude du comportement des végétaux, comprendre comment ça fonctionne. Bien entendu, de la communication qu'ils peuvent avoir entre eux, ça, c'est plus compliqué parce qu'on manque énormément d'informations. Mais comment nous, nous pourrions dialoguer avec... Moi, je ne suis pas vraiment un scientifique, je suis un jardinier. Donc, je serais très content d'avoir des retours des scientifiques qui me diraient voilà comment vous pouvez faire. Et ça, ça me paraît très, très utile dans un protocole que j'avais prévu pour le CNRS de Cargès en Corse. J'avais proposé une conversation entre les plantes. Quatre scientifiques s'étaient inscrites. Et je demandais à ce que leurs découvertes soient immédiatement portées à la connaissance du public pour qu'on puisse justement l'utiliser. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que le nouveau directeur, la direction a changé. Et avec cet été, non, il n'y a pas assez d'argent, on ne peut pas le faire. C'est très dommage. Bref, on est là dans un contexte où je trouve qu'il y a des lois, des textes, je suis très inquiet, qui se sont édifiés avec des règles, comme s'il y avait d'un côté le bon, de l'autre le mauvais. Et ça ne veut rien dire du tout. Il y a juste la vie. Quand il y a des êtres qui veulent bien vivre avec nous, on devrait les accepter et dire comment on va faire maintenant. et éviter qu'il y ait effectivement des invasions, entre guillemets, je mets ça. Mais en changeant de mode de vie, nous, car nous sommes complètement responsables de ces questions de déséquilibre. Quand il y a une nouveauté, un nouvel être qui arrive, qui vient s'accorder ou combattre, mais c'est plutôt s'accorder à mon avis, avec d'autres qui sont là depuis plus longtemps ou par avant. Au bout d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle une réponse du milieu, et ça établit un écosystème qu'on dit être émergent, écosystème émergent, qui implique, qui contient cette espèce nouvelle. Ça peut être un animal, un insecte, bien sûr, des végétaux. Je crois qu'il faut qu'on change de regard sur la dynamique du vivant et l'évolution. Merci de votre attention. Merci Gilles. Alors, si vous voulez bien, on va faire comme j'ai fait la fois précédente. Je vais lire un certain nombre de commentaires qui permettront aux panélistes de répondre. Le premier commentaire que j'ai repéré, c'était pour Mme Boisvert. C'était Anne-Laure qui posait la question. Quand vous disiez « vrai livre de vrai symbole », auriez-vous un titre en tête ? Merci. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Quand vous disiez « vrai livre de vrai symbole », auriez-vous un titre en tête ? Non, pas du tout. Bon. Vous le retrouverez et vous nous passez des références, s'il vous plaît ? Oui, mais je pense qu'il est à écrire. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Alors, après, il y avait Simone qui disait « Ambrosia Artemisilifolia est arrivée sur le Tamar de Sainte. » Sainte-Exupéry a trouvé là des terres de jachères grâce à la Pâques. Elle a donc pu coloniser copieusement. Il aurait juste fallu cultiver pour qu'elle disparaisse, car elle est pionnière et n'aime pas la concurrence. Elle rajoute « Ne pensez-vous pas que l'éradication de la Rouenouée du Japon, puisqu'elle nettoie le sol sur lequel elle pousse ? » Et qu'une de ces molécules peut aider les malades atteints de Lyme. Voilà. Atteint de quoi ? La maladie de Lyme. La maladie de Lyme, oui. Le Lyme, Lyme, pardon. C'est transmis par l'éthique. Oui, mais c'est très intéressant. Le jour où on aura véritablement trouvé l'usage de cette plante-là, qui est effectivement assez envahissante, il faut le dire, on n'en parlera plus. Comme l'Europe lignée aujourd'hui, on n'aime plus que c'est une plante, un arbre envahissant, parce qu'on utilise son bois. Voilà. Alors après, il y avait un compliment pour Gilles Clément, de la part de Dorothée, qui dit « Magnifique Gilles Clément, quelle magie de vous écouter ». Après, il y a Viviane Carlier qui dit « Mais quid des espèces en voie de disparition étouffées par la triquêtre ou la renouée du Japon ? » Encore merci, M. Clément, pour ces paroles sur les plantes dites invasives. La nature s'adapte au bouleversement climatique avec plus d'intelligence que nous et nous devrions nous en inspirer. Et enfin, quelqu'un qui a horreur du mot éradiqué, qu'on entend bien trop souvent ici au Québec, ce désir de contrôle de la nature par l'humain est désespérant. Je suis obligé de semer mes orties dans un coin caché car elle pique un ami qui laisse pousser ce qu'il veut dans sa maison. « C'est lui menacé d'amende sur dénonciation de sa voiture qui voulait voir une pelouse ». Et Katia qui dit « Éradiquons ce terme ». Voilà, et avec Dorothée qui rajoute « Désobéissance fertile ». Voilà. Très bien. Je pense qu'on va avoir un petit moment pour un dialogue entre les différents intervenants. Oui. Par exemple, moi je suis intéressée par l'opinion de Raphaël Garota qui travaille dans un conservatoire botélique où on essaie de protéger des plantes menacées, peut-être aussi de plantes considérées comme invasives. Et c'est une question qui devrait… Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas protéger les plantes sans protéger l'anilion, on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a quand même… Et il y a aussi cette vidéo de Pierre Liotagui qui était mise sur le site en introduction à ce colloque. Pierre dit que la plante la plus invasive, c'est le maïs quand même. Et tout à l'heure, Gilles a raconté comment, a rappelé comment la culture du maïs avec l'irrigation et tous les intrants, les engrais chimiques et les pesticides, finalement détruit les rivières, ce qui fait que la justice s'installe parce que le milieu eutrophisé, c'est-à-dire trop nourri d'engrais, d'azote, etc. Est-ce que tu as envie de défendre les gens qui luttent entre les plantes agresives dans le conservatoire ? Pas du tout, mais en fait, d'abord, c'est un dossier que je ne connais pas très bien en tant qu'écologue, je pense que d'enquête sur les perceptions et les représentations que les uns et les autres avaient de ces plantes. Là, ce que je peux dire juste pour porter la parole du conservatoire, c'est que, de façon un peu parfois caricaturale, dans le grand public, on entend dire que la lutte contre les invasives prend tous les sous de l'environnement, etc. Ce que j'observe, moi, au conservatoire, on a un chargé de mission qui est spécifiquement dédié à cette problématique-là, donc c'est lui qu'il faudrait s'adresser, mais c'est que son travail vise beaucoup plus à chercher des gestions et des protocoles de gestion et de cohabitation avec les plantes invasives, exotiques, envahissantes ou invasives, plutôt que de l'éradication pure et dure. Donc, je pense que cette image, cette idée, en tout cas, elle a existé, mais en tout cas, ça évolue. Et il y a aussi au conservatoire, on porte pour l'OFB la marque végétale locale qui peut être vécue aussi un peu comme une mise sous cloche. En fait, l'idée même de la conservation conservatoire, c'est de continuer à donner aux espèces, c'est pas de les mettre sous cloche, ni d'avoir un esprit de clocher et de dire ça, c'est des plantes pas exotiques, ça, c'est des plantes exotiques, on est vraiment loin de ça. C'est juste de garder pour chaque espèce son potentiel d'adaptation, justement, et de pouvoir continuer à coévoluer avec l'ensemble de l'environnement. Je pense que c'est rassurant, mais que c'est plutôt que c'est un marché. C'est pour ça qu'on voit des bulldozers arracher la ronde d'une rivière. Et comme disait Gilles, en même temps, ils font des tels petits fragments, ce qui fait que la justice, finalement, est multipliée au lieu d'être éradiquée. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez parler ? Non, pas spécialement. Gilles, tu as envie de vous. Oui, j'ai lu un article de Valérie Cabane dans l'actualité pour Nouvelle-Aquitaine qui trouve une très belle revue, qu'on m'a envoyée, sur les droits de la nature. Et je partage assez son point de vue. Maintenant, je voulais savoir si vous, vous aviez un point de vue là-dessus. Comme vous savez, on en parle beaucoup, les Amérindiens, en discussion avec les Mapuchi récemment aussi, sur cette question-là, est-ce qu'on douane un droit à la nature ? Il n'y a pas que les plantes et les animaux, il y a aussi les roches, les lots, etc. Avez-vous un point de vue ? Justement l'objet de la prochaine table ronde, qui va être sur les aspects juridiques de cette question. Donc, je te remercie de poser la question. C'est de ça qu'on va traiter maintenant avec Karine Maillot. Merci. Merci Raphaël. Merci Gilles. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Il y a des questions qui sont là.